Bonjour à tous, bon retour parmi nous pour ce second panel, cette seconde journée d'Écrit Deal. Ce panel s'intitule Interactions politiques en contexte numérique. Nous allons entendre trois communications. La première est prononcée par Arthur Perret qui va nous parler de la typographie du livre numérique entre fluidité et friction. Arthur est doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Or de Montaigne. La recherche porte sur l'écriture, l'édition et l'épistémologie de l'information avec un attachement particulier au potentiel heuristique des différentes graphies, photographies, cartographies. Il est diplômé en formation scientifique et technique ainsi qu'en édition numérique et il a suité cette parole de master sur le site de l'Exible. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. On va parler un peu de typographie pendant 15 minutes. J'espère que je vais faire les 15 minutes. Ce que je vous propose c'est de continuer la réflexion conceptuelle sur l'écriture qui a été débutée ce matin par une ranger concrète dans la technique en réponse notamment aux ouvertures aux pistes ouvertes par Emmanuel Souchier à sa conférence. Alors je parle un peu de cela qui est le suivant, qui est un petit peu radical, mais c'est presque tout ce qui reste du papier dans le livre numérique. Et en fait c'est précisément ce qui est très intéressant pour moi. C'est un point de passage entre l'imprimé et l'écran. Et je vais essentiellement décliner la question suivante en fait qui est quel sens est-ce qu'on peut produire aujourd'hui avec un système de mieux un peu changeant. Alors on fera trois autres parties à ma présentation. On parlera essentiellement de caractères, de signes et de frictions et plus spécifiquement du coup de système utique, d'énonciation typographique et de design du livre numérique. Alors je vais citer beaucoup ce qui est par une organisation à langage en 86 qui s'intitule en typographique, parce qu'il connaît que dans un seul texte plusieurs idées qui sont d'une très grande actualité, d'anticipation assez forte que ce soit sur le plan technique ou le plan consécuré. Effectivement comme il le dit, le fait d'analyser la théographie c'est quelque chose d'assez récent, une démarche répétitive de recul mais en l'occurrence on a seulement commencé à s'intéresser à la typographie lorsqu'on a commencé à sortir le régime exclusif de l'imprimé. Les liens que je fiche ici évoquent la classification de Mati Millet en Vox qui a été vendu réellement hier par Julien Brochon et qui est la première grosse classification populaire dans l'industrie qui est tout simplement organisée dans les caractères, ici d'une manière chronologique en fait. La classification de Vox procède de manière presque généalogique et progressivement au fil du 20ème siècle ce qui doit se passer c'est qu'on va glisser une rangement plus graphique des signes pour avoir leur chronologique d'attraction mais vraiment leurs paramètres. Alors la deuxième chose c'est ce passage, le fait d'une écriture fixe à une écriture en mouvement. En français on a un nom connoté de l'aménuaire en anglais et qui cristallise je dirais à la fois l'enthousiasme et la prévention pour cette mise en mouvement du texte. C'est franchement on va pas paradigme pour l'écriture, notre écriture c'est notre système de signes et notre système de signes c'est aussi notre système de pensée. Et à travers mon flux je pense que c'est plutôt la fluidité supposée de l'information qu'on essaie de décrire. Et du coup cette fluidité va m'amener à formuler, pour structurer cette forme. Alors la première, c'est celle-ci, qu'est-ce qu'imprime ceci ? En fait un peu en miroir, ça veut dire qu'est-ce qu'on apprend dans la manière dont cette fluidité elle-même se manifeste par des signes. Et ça nous permettra ensuite de basculer sur le rapport du design et des fonctions dans le cadre de l'ouvrier. D'abord qu'est-ce que ça implique de dire qu'on a un système de signes ? C'est presque la question la plus simple des deux. Et donc il y a une certaine frustration par rapport à la vidéo de son époque. Il n'avait pas, comme il dit, mobile, motile, variable, malléable. Et ça évidemment, c'est beaucoup plus classique. Pour reprendre l'expression d'un designer, c'était Lee Charmaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon à rester figé comme des glaçons. Il n'y a pas du tout maniable, à l'inverse de beaucoup d'autres paramètres d'écriture sur le web. Après l'écriture que l'on voit d'apparaître dans le standard de l'explographie, les fameuses fonds de variables qui ont été également mentionnés comme il y a. Alors je vais quand même brièvement mentionner ce que sont les fonds de variables aujourd'hui. Enfin, pas tellement ça s'appuie. Alors en haut, vous avez une représentation d'évocation de ce qu'est la typoparamétrie, c'est-à-dire que sur lequel on peut jouer avec des caractères incompréhiques. On le mentionne parce que cette confiance est faite dans la tête. Et ensuite, vous avez une représentation d'intercollation qui est faite tout simplement de caractères extrêmes entre lesquelles on va générer d'un certain nombre d'évocations à pouvoir intermédiaire. Et ces technologies-là ont contribué progressivement au dégel des caractères, des signes de ce programme. Le dégel, oui, mais l'igéfaction du texte. On a vu hier un certain nombre d'exemples d'expérimentation. Mais on peut faire varier la position du curseur. Tout ça reste du dispositif expérimental. Ce qu'on appelle là, c'est plutôt ce qu'il fait dans la production industrielle parce que c'est un usage. On pense, je dirais, à créer des familles de caractères qui sont maintenant pléthoriques avec l'intérêt de cette modification de la création de caractères, elle se situe peut-être plutôt dans les perspectives qu'elle ouvre en termes de recherche formelle dans la création de la vie. La création utilise une police de caractères qui a été créée par l'Issac. Elle est une compagnon à cette police. Elle a créé un roman, un noir, un italique, pour le titrage. Et c'est tout. Elle n'a pas voulu aller dans le sens de sa pléthore du style typographie. Elle a plutôt essayé de chercher à créer une hétérogénéité visuelle, qui vit profondément sur cette plasticité. Je pense que la fluplication de la création graphique, c'est essentiellement quelque chose qui va contribuer à la création graphique, à l'invention d'une identité visuelle graphique. Deuxième question, plus complexe, mais très intéressante, je pense également. Qu'est-ce qu'on attend quand on examine la manière dont la fluidité elle-même se matérialise par des signes, la manière dont elle se sémiotique ? Alors je disais que le flux est un peu pliant, et je pense qu'en fait le flux c'est un effet de truc. Quelle que soit l'action qu'on effectue sur un document numérique, donc là il y a plusieurs manières de voir un document numérique, on redimensionne la fenêtre, qu'on change d'écran, qu'on change de matériel, on a une succession d'images fixes du texte. Un document numérique, on a toujours une image donnée, une forme donnée à un moment donné. Malgré l'impression de fluidité, on peut avoir un enchaînement de ces différentes visibilisations. Et du coup, ce qui va m'intéresser, parce que l'image du texte, c'est une chose qui a pas mal décruché en termes de recherche, sur le point conceptuel et aussi critique, c'est plutôt ce qui va être en dessous, ce qui va permettre cette fluidité, c'est-à-dire entrer dans l'architecture du texte, donc dans le code. Si on descend d'un niveau, ça c'est une capture d'écran que je raconte, enfin en cours de fabrication, comme je vous le disais, c'est du texte à balise, en dessous c'est de la dec. L'OV parle de raison typographique. C'est évidemment une référence à la raison d'un objectif, il y a des choses qui ont mentionné certains. C'est une étude de l'écriture comme un logiciel totalement dissociable de votre pensée. L'OV évoque dans son article la relation entre la typographie et l'histoire de notre pensée, notamment avec des inventions typographiques. Il parle du rubriquage, il parle des tirets, il parle de la numérotation par paragraphe, et il relie tout ça à l'évolution d'une manière de percevoir comment les idées s'organisent. Alors, dans le travail de Google, il y a la liste, il y a le tableau, il y a la formule, plus tard les gens comme François Dagonet vont apprendre ça avec le graphe, avec la carte. Et donc bien sûr, moi ce qui va m'intéresser, c'est de nourrir les inventions typographiques. Je parle de code, je parle de balisage, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que, comme l'a dit Emmanuel Souchet, on ne peut pas réduire ça à un simple outil, c'est beaucoup plus que ça, c'est une machine intellectuelle, c'est une technologie intellectuelle qui est là-dessous. Ce qui est fascinant avec le code, avec le balisage, c'est que c'est du texte qui exprime du texte. Donc il y a ce mot génial qui est le mot d'architexte, qui je trouve, s'utilise tout à fait la direction dans laquelle je vais emmener cette réflexion. Du coup, on parle de psychographie. Alors, si on se rapproche encore plus près, si on regarde un mot du signe, la forme même de cette invention typographique est très intéressante. Dans son propos, Lohé évacue totalement l'oralité, en fait. Il ne veut pas parler de ponctuation, il parle de scripturation. Pour lui, c'est simplement une manière de s'intéresser à ce que sont les apports autant que de scripturation. Je pense que c'est très intéressant, c'est très forti comme apport, parce que ça l'amène à décrire les inventions typiques et leurs différences. Ce n'est pas tous le même rapport à notre pensée. Il y a Manicule, par exemple, qui est assez connue, qui est ce symbole de Manicule, dans le texte. L'auteur n'est pas absolument qui est une autre invention typographique et qui n'est pas tout à fait du même art, puisque là, certes, c'est une invention. Parce qu'à l'écriture, si on n'a pas un tiret pour un dialogue, l'interlocution. Dans ce contexte-là, quid de la typographie numérique ? Eh bien, les signes qui composent les balises, les balisages dont je parlais, essentiellement, ils dérivent de symboles séparateurs. On a utilisé depuis très, très longtemps, des virgules, des traits, des points, des barres, oubliques pas. Et c'est un usage qui permet en information. Si vous réfléchissez, par exemple, exactement de données statistiques, quand on apporte un jeu de données de thème, la première chose à laquelle il faut qu'on soit très vigilant, c'est que c'est des séparateurs. C'est des signes qui ne se chevalent sur le sémiotique, c'est-à-dire le sémantique. Et là où c'est très intéressant, c'est que moi, et particulièrement, dans la tradition humaniste du rapport au texte, mon directeur de thèse directe, si on pratique le texte balisé un peu comme une base de données, on est en plein dans l'humanisme digital. Du coup, ce balisage-là est très intéressant. Je mentionne, par exemple, le curseur. Le curseur, c'est une chose qui a aussi été déjà étudiante, on va dire, c'est des signes passeurs. Avec le numérique, moi, j'avance. Alors, si on est en friction, je cite cette vidéo, c'est qu'il y a une grande, grande échelle de paramètres d'espérographie sur lequel jouer. On a tous des préférences assez variées. Ce qui est très important, je pense, c'est la notion de paramétrage. Parce qu'il y a l'entretien de relation avec la typographie qui est très important. La typographie, c'est un paramétrage du texte. C'est une façon, dans le domaine du coup, d'organiser cette fluidité. Jeanne Rutger, que je cite ici, dit en substance qu'une interface, la gestion des usages, et là, c'est vraiment très intéressant par rapport au sujet. Il nous met face à deux rapports très différents à la fluidité. D'un côté, côté conception, on maîtrise la partie graphique, la création vraiment très libérée, de la création du coup, de l'art de la création, la création du coup, de l'art de la création du coup, et il y a une asymétrie donc dans ce rapport de la lecture, je pense que le partie du travail du designer, c'est de réduire la coche de la synédie, c'est d'arriver à traduire une approche de la fluidité en une autre, c'est le réalisateur, et que ça va plutôt le contraire de la fluidité. Voilà ce qu'on veut dire sur la synédisation de la fluidité et la manière dont elle met des frictions dans le cas du moment. Ce que je voulais dire en termes de perspectives, c'est que si on veut bien négocier, il faut mener un travail et entrer ici. C'est un appel qui a été formulé hier notamment par Anthony Mazur à monter en compétences, la fameuse. Le directeur de test me dit ça chaque semaine, il faut monter en compétences. J'enchaîne les formations, c'est génial. Et j'adore ça. Et je viens en fait à préciser que oui, il faut une monter en compétences pratiques, mais il faut aussi une monter en compétences théoriques. Je ne peux pas faire l'économie du col et je ne peux pas non plus faire l'économie de l'histoire des sciences, de la philosophie de la technique, de l'anthropologie pratique. Voilà. On parle beaucoup du digital numérique et je pense qu'il ne pourrait pas perdre de vue que la valeur de l'humanisme, c'est une valeur combinée de savoir-faire et des rues. C'est ça qui en fait une idée très forte, c'est qu'elle est devenue à nouveau dans un monde informatisé, pourtant, complètement à l'autre moment. Donc c'était une conférence fabriquée à la Tech avec une jolie police de caractère. Et si vous avez des questions, je vous redéparais. Il n'y a pas de souci. Applaudissements. Je vais maintenant passer la parole à Elsa Tadier. Donc, elle va vous proposer une communication intitulée corps et design. Quand le numérique invite à revisiter la place du corps dans les dispositifs. Elsa est issue d'un parcours littéraire. Elle vient tout juste de soutenir sa thèse en sciences de l'information et de la communication sur les corps du livre, du corps numérique, enjeu de la corporealité d'une forme médiatique et du corps communicationnel du livre. Applaudissements. Son recherche porte sur le livre et son histoire, sur la réalisation, le corps, le texte de théâtre et la typographie, entre autres. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Et merci de m'accueillir. Pour débuter cette intervention, j'ai envie de revenir, mais d'abord, très rapidement, sur une citation, et j'espère qu'elle est bonne. Et que je vais vous lire. Dans ce premier livre, un corps humain est là, quand, entre voyant et visible, entre touchant et touché, et je vais vous lire.